La Syrie pour moi, c'est une blessure qui saigne. Mara Malmasri est une poétesse syrienne et française. Contrainte de fuir son pays à 19 ans parce qu'elle aimait un chrétien, elle vit depuis en exil à Paris. En création résidence à Douarnenez, elle travaille pour la première fois un roman. Peut-être y évoquera-t-elle sa rencontre avec l'océan, elle la fille de Méditerranée. Plus certainement, elle racontera à sa manière la Syrie et les dégâts de la guerre, omniprésents dans son œuvre. Pour moi, c'est de redonner aussi à tous ces morts un visage et une importance. Et je dis dans un poème, mais pleurez, n'ayez pas peur, n'avez pas honte de pleurer sur eux. Ils méritent qu'on pleure pour eux. Avec eux, il y a quelque chose de notre humanité et mort aussi. Maram prépare une lecture publique demain soir à la médiathèque de Douarnenez. Elle est l'invité de l'association Rizome qui voulait parler de la Syrie autrement que par les massacres et les images des réfugiés qui tournent en boucle. Je crois que ça humanise tout simplement, qu'on a besoin d'humanité, qu'on n'a besoin de ne pas décrire par exemple les réfugiés syriens comme juste des hordes et des troupeaux et un déferlement. Dans ces troupeaux, il y a plein d'individus, plein d'humains, chacun avec sa singularité. En 2013, Maram écrit un livre de poésie dédié à la révolution syrienne, un texte en arabe et en français interdit en Syrie. Son titre, Elle va nu, la liberté. Ce n'est pas anodin, la liberté, mais il a un prix. Et ce prix, on était prêts à le payer, mais quand même moins cher que ce qu'on a payé jusqu'à maintenant. 500 000 morts, c'est beaucoup. 6 millions exilés, c'est beaucoup. Maram participera samedi à Douarnenez à un rassemblement festif baptisé Fraternité, une matinée de dialogue pour mieux comprendre notamment la Syrie et les migrants.